J'ai mon père qui était en politique. Il parlait souvent des jeunes. Ça leur restait ancré en moi, d'aider les jeunes à trouver leur chemin. On a une société qui se nomme Société Maman, pour créer des activités, pour créer l'harmonie dans la communauté, puis d'aider nos enfants puis les gens de la communauté à trouver leur voie. Avec Nouveau Sentier, au début, c'était des projets. On amène deux jeunes à l'extérieur pour les amener dans des bases de plein air. Je leur ai mentionné que ce serait important que ce soit eux autres qui se déplacent en communauté, que ça toucherait plus de jeunes possible. Que le monde vienne par chez nous, ça les amène à comprendre c'est quoi nos réalités dans nos communautés. On a plusieurs richesses dans nos communautés. On a la nature, on a notre culture, on a notre langue. L'année passée, on a créé un événement qui se nommait Chépishko. Chépishko, c'est des rivières qui se rejoignent. On a rassemblé plusieurs jeunes des communautés autochtones. On a fait une consultation de ces jeunes-là. Justement, il y a un des jeunes qui était à l'événement Chépishko, qui l'année dernière a fait une conférence. Ça m'a comme amené une fierté. On aide les jeunes à dire les choses à haute voix, à continuer malgré les épreuves. Pour moi, recevoir ce prix-là, c'est une immense fierté. Je trouve vraiment que c'est une chance que j'ai, mais que tout le monde pourrait avoir cette chance-là de se faire reconnaître. Un de mes plus grands rêves, c'est de vivre en territoire 365 jours par année et de le transmettre à mes enfants, de rendre accessible le territoire à tout le monde qui veut aller se découvrir dans leur culture, dans leur langue, retourner aux sources.